Internautes du jour, bonjour ! Moi, c'est Maxilve, ou Maxime Silvier si vous préférez. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Manusclis, un espace dédié à la transmission du savoir en histoire médiévale. Aujourd'hui, dans ce chapitre, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Pourquoi est-ce que j'aime tant le Moyen-Âge ? Ce qui suppose d'abord de me demander, le Moyen-Âge, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le Moyen-Âge n'existe pas. Oui, je sais, je me passionne pour des choses qui n'existent pas. Le Moyen-Âge, les sceptiques apolitiques, le Père Noël, l'égalité des chances. Liste susceptible de comporter une erreur. J'ai encore des doutes pour le Père Noël. Bref, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à me suivre sur… Pardon. L'oiselle que vous venez d'entendre, ou de lire, s'appelle virgule. C'est un peu mon Jiminy Cliquet personnel. Ensemble, nous allons parler de ces mille ans d'Histoire, que nous appelons aujourd'hui Moyen-Âge. D'ailleurs, pourquoi cette expression ? Le Moyen-Âge, ça n'a pas de sens à l'époque. Personne n'a jamais utilisé ce nom. C'est donc un paradoxe. Et moi, j'aime les paradoxes. Bien plus que les choses inexistantes, en vérité. Le Moyen-Âge Entre Âge sombre et Renaissance, le Moyen-Âge occidental imprègne durablement l'imaginaire collectif. Pour nous, Européens, il est notre Far West, une ère géographique aussi bien qu'une ère chronologique, qui émerveille autant qu'elle est frais, qui nous paraît familière et étrangère à la fois. Si vous avez suivi le lancement de cette chaîne, ou que vous regardez ces vidéos par ordre de parution, vous reconnaissez là l'introduction de l'épisode pilote consacré aux princesses médiévales. Vous vous souvenez peut-être aussi que j'ai vivement critiqué ce que l'historien Jacques Le Goff a écrit sur Aliénor d'Aquitaine, cette fois-ci je le cite à nouveau, mais en étant d'accord avec lui. Dans des entretiens vidéo accordés au cahier de Science et Vie, voici ce qu'il dit du Moyen-Âge. Ce terme a été trouvé par les premiers humanistes au 14e et au 15e siècle, et il avait pour eux un sens péjoratif. C'était un âge que l'on n'arrivait pas à définir entre l'Antiquité, qui était le bel âge, le beau passé, et un futur qu'on espérait aussi radieux. Fin de citation. Je pourrais presque consacrer toute la vidéo à développer cette phrase, tant selon moi elle va à l'essentiel. Seulement, ne vous y trompez pas, je vous en donne ma compréhension, mon interprétation, mon extrapolation. Ce qui va suivre, c'est bien ce que moi je pense, et non ce qu'a pu penser le goffe. Après tout, qui suis-je pour le savoir ? Oh oui, je suis tellement modeste ! Non, je ne cherche pas à être faussement humble. Simplement, l'historien est décédé en 2014, et je peux certes faire parler les morts, mais pas parler à leur place. Je retiens donc deux éléments. Le Moyen-Âge, premièrement, c'est une période au contour flou, qui va de la fin de l'Antiquité, au moment où l'Empire romain disparaît, en gros au IVe, au Ve ou au VIe siècle, mais en Occident, exclusivement, jusqu'à la Renaissance, dans le courant du XVe siècle. Le Moyen-Âge, deuxièmement, c'est un anachronisme permanent. Il existe parce qu'il est comparé à cette Antiquité et à cette Renaissance. En somme, la période sert surtout à combler un trou dans la frise chronologique. Il s'agit, sinon d'un âge sombre, du moins d'un entre deux âges d'or. Seulement voilà, mille ans, ça fait un peu long la transition. Le temps ne peut pas être suspendu pendant plus de trente générations. Pas plus que durant les quinze suivantes, d'ailleurs. Ce que nous désignons comme Moyen-Âge, c'est donc avant tout le rapport altéré à notre propre passé. Puisque nos ancêtres eux-mêmes n'ont pas eu conscience de vivre à cette époque, leur avis importe assez peu. C'est pourquoi je ne vous ferai pas un énième inventaire des idées reçues sur le Moyen-Âge. Après tout, elles ont acquis une certaine réalité dans notre temporalité. À vouloir la combattre, je risque même de la renforcer. Au contraire, je veux plutôt redéfinir le Moyen-Âge, en ne m'intéressant pas uniquement à la véracité des faits, mais aussi et surtout aux usages qu'on en fait. Pour y parvenir, ou du moins essayer, le fil rouge de cette vidéo sera une étude de cas qui va me permettre d'aller revenir entre les époques, puisque je vais parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Au risque de ne pas être original, je procéderai en trois temps. Moi ? Trop classique ? Sur la forme, peut-être. Mais sur le fond, je choisis d'aller à rebours de la frise chronologique. Autrement dit, de remonter le temps. En effet, avec l'exemple de Notre-Dame de Paris, je vais tout d'abord évoquer le Moyen-Âge que nous nous sommes appropriés, qui est un monde imaginaire. Ce n'est qu'ensuite que je partirai sur les traces des hommes et des femmes dont la profession consiste à étudier les bâtisseurs de cathédrales. Enfin, et là j'espère être original, je tenterai de montrer qu'il est possible de faire cohabiter dans une même pensée histoire avec un grand H et histoires au pluriel. Au commencement était le verbe. J'en fais peut-être un peu trop, là. À la base de notre histoire, il y a les histoires qu'on se raconte, à la veillée, au coin du feu, ou ailleurs. Or, si toutes les sociétés humaines ne produisent pas une histoire, à savoir un discours critique sur leur propre passé, les individus qui les composent ont au moins le souvenir de leur passé, et, à travers eux, leur groupe acquiert une mémoire. Je vais faire une comparaison toute simple. Regardez. Une société, c'est comme un gâteau. Elle a besoin de liant pour garder sa cohésion. Eh bien, la mémoire collective joue ce rôle de liant. Et il est bon. Le gâteau. Enfin, le lien aussi, j'imagine. C'est alors qu'intervient notre historien, parce qu'il cherche, lui aussi, à faire le lien entre le passé et le présent. Une fois encore, j'en appelle à Jacques Le Goff, en l'occurrence à cette phrase, extraite de son livre intitulé « Histoire et mémoire ». La mémoire des témoins des événements est le plus beau matériau de l'histoire. Seulement, dans le cas du Moyen-Âge, cinq siècles nous séparent des derniers témoins oculaires. De cette période subsistent certains de leurs écrits, ainsi que d'autres traces matérielles, encore que la plupart est disparue, ou bien ne sont connus que par un petit nombre d'initiés. Bien sûr, il y a des monuments emblématiques, et justement, on prend conscience de leur fragilité quand Notre-Dame de Paris s'embrase. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment la relique du siècle de Saint-Louis que nous avons si peur de perdre ? Est-ce que ce n'est pas plutôt le chef-d'œuvre qui sert de cadre au roman de Victor Hugo ? À moins que ce ne soit ce somptueux décor avec lequel on interagit dans Assassin's Creed Unity ? Sans doute tout cela à la fois, dans la mesure où, dès le lendemain du drame, le livre était en tête des ventes sur Amazon France, et en quelques jours à peine, ses versions de poche étaient en rupture de stock. Quant au jeu vidéo, opportunément offert par l'éditeur dans la semaine qui a suivi, il a été téléchargé trois millions de fois. Ainsi, la fiction est-elle venue au secours du patrimoine historique pour raviver une grande flamme désordonnée et furieuse dans la mémoire collective ? En vérité, j'emprunte cette métaphore à Hugo, même si sous sa plume, elle n'avait pas le sens visionnaire que lui confère l'actualité récente. Il s'agit du passage que voici. « Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moment un lambeau dans la fumée. » À ce propos, je signale que le roman Notre-Dame de Paris est de nouveau disponible en librairie. Les bénéfices de la réédition à laquelle je fais référence financent la reconstruction de l'édifice. Néanmoins, si nous avons besoin d'un détour par la fiction pour nous remémorer ce Moyen Âge, alors est-ce qu'il n'est pas devenu, dans une large mesure, un objet imaginaire ? Oh, je dis cela sans malveillance aucune. Si j'utilise le « nous », c'est bien parce que je m'inclus dedans. Tenez, je sors de mes archives personnelles cette photographie prise en 2017, soit deux ans avant le terrible incendie. Ce petit malin, c'est moi, qui sourit au premier plan, derrière la cathédrale Notre-Dame de Paris, la voit pour la première fois en charpente et en pied. Je ne peux pas dire en chair et en os. Et pourtant, malgré cette découverte tardive, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je n'ai jamais joué à Assassin's Creed Unity, ni encore lu le roman de Victor Hugo. J'ai par contre grandi avec son adaptation Disney. J'ai aussi vu la cathédrale apparaître dans des dessins animés comme Argaï, et je me suis émerveillé devant les gravures de vieilles encyclopédies. Tout cela pour dire que Notre-Dame était pratiquement devenue un objet intemporel, car sans cesse réactualisé. Il a fallu non pas cette photographie, mais bien l'incendie de la cathédrale pour que je me resitue l'édifice sur une frise chronologique où 2019 a failli être sa borne de fin. Pour un tel symbole, un monument avec une telle aura touristique, sa disparition, même partielle, le ramène à son historicité. Non pas parce qu'il cesse d'être fictif, mais parce qu'il cesse d'être réel. Ainsi, la charpente qui a brûlé, la forêt comme on la surnommait, a-t-elle bel et bien disparu en tant qu'objet matériel ? Certes, il n'est plus possible de l'étudier directement, mais, en fin de compte, le présent et le passé cessent de coexister. Cela introduit une rupture mémorielle, qui complique et simplifie à la fois la tâche des spécialistes. Détrompe-toi, virgule. Ce n'est pas parce que j'ai suivi une formation d'historien que je suis capable, mécaniquement, de porter un regard froid et distant sur mon sujet de recherche. Bien au contraire. J'entretiens un rapport passionné avec lui. Seulement, par la force des choses, il sera plus simple dorénavant de prendre ce recul qui est indispensable en histoire. En effet, je cite, « Une véritable connaissance ne va pas sans la compréhension d'une époque dont les mentalités, les sensibilités et, par voie de conséquence, les manières d'agir sont très différentes des nôtres. » Ah non, pas cette fois ! Même si je peux passer toute la vidéo à citer Jacques Le Goff, ce n'est pas ainsi que je serais pertinent. L'histoire, comme beaucoup d'autres sciences, a ses grands pontes, ses stars, mais elle ne peut pas s'écrire sans toutes les autres personnes restées dans leur ombre. Le Moyen Âge, ombreuse et lumière, tel est justement le livre écrit par Jean Verdon, dont je reprends le sous-titre pour ma deuxième partie, même si l'ironie veut que son ouvrage commence par une citation… de… Le Goff. Rendons à César ce qui est à César, enfin Le Goff, vous m'avez compris. Le Moyen Âge n'est ni sombre ni doré. Fin de citation. Je penche plutôt pour un hommage, même s'il n'a pas beaucoup de sens. Encore que, j'ai d'autres paroles plus creuses en réserve. En tout cas, cette phrase peut s'appliquer à n'importe quelle époque, la nôtre y compris. C'est pourquoi je préfère me réapproprier l'affirmation en ces termes. Le Moyen Âge est sombre et doré à la fois. En parlant d'ombres et lumière, le livre de Jean Verdon va, a priori, dans mon sens. Cet historien, dont vous voyez le portrait apparaître à l'écran, n'est pas un obscur inconnu. Il n'est pas aussi célèbre que Jacques Le Goff, bien sûr, mais il aggravit tous les échelons du cursus academicum. Professeur agrégé, professeur des universités… Arrogation ! Pardon. Ce monsieur a même été récompensé par plusieurs prix de l'Académie française, mais pas pour ce livre. Dans celui-ci, je m'attendais éventuellement à voir apparaître Notre-Dame, au détour d'une page consacrée à l'Église, mais elle fait une splendide apparition dès le chapitre qui délimite le cadre médiéval. J'ai choisi d'accompagner la citation d'une représentation du XVe siècle que l'on doit à l'enlumineur Jean Fouquet et qui figurait dans une commande de prestige pour un livre de prière, « Les heures d'Étienne Chevalier ». L'entrée du roi Louis XI à Paris, en août 1461, décrite par Comines, ou la réception solennelle à Gans du duc de Bourgogne, narrée par Chastellin dans ses chroniques, ne laisse point de place aux immondices. Louis XI, qui a été sacré à Reims peu de temps auparavant, fait son entrée dans la capitale, entourée d'une très noble et très magnifique escorte. Dès son arrivée, il se rend à Notre-Dame. Tous les membres du cortège étaient vêtus d'étoffes dorées descendant jusqu'aux pieds et cousues de pierres précieuses, ainsi que les cabaraçons des chevaux, si bien que l'incomparable éclat de l'or et des pierreries, scintillant de mille feux sous les rayons du soleil, éblouissait les spectateurs. Quant aux gens du commun, ils avaient afflué en masse, vers Paris, de toutes les régions de France, attirés par le désir de voir de leurs yeux les magnificences de cette entrée solennelle. J'aurais aimé remonter au texte d'origine, écrit en vieux français par Philippe de Comines, mais l'absence d'apparat critique, comme c'est souvent le cas dans les ouvrages destinés au grand public, m'aurait obligé à mener une enquête longue et hasardeuse. J'ai donc préféré m'en abstenir. J'ai tout de même un point de départ. Si certains ou certaines d'entre vous veulent creuser davantage, je vous renvoie à une édition des mémoires de Comines, consultable en ligne sur le site Gallica. Toujours est-il qu'avec cette description colorée, Jean Verdon montre que la ville médiévale, parfois sale et dangereuse, sait aussi se faire belle. Son exemple fait appel aux nombreux éléments qui font le succès de la cathédrale depuis des siècles. Elle est à la fois un lieu de culte, un pont entre le ciel et la terre, un symbole monarchique et une expression du centralisme parisien ainsi que de son rayonnement culturel. Cependant, comme sur l'enluminure, le mal n'est jamais bien loin. En effet, deux pages plus tôt, Jean Verdon émette une remarque judicieuse concernant l'hygiène urbaine. Les afflux de visiteurs pour les fêtes, par exemple lors des entrées princières, et particulièrement l'arrivée de soldats, n'améliorent pas la situation. Malheureusement, l'historien ne fait pas le lien avec son exemple sur Notre-Dame. Il me paraîtrait pourtant pertinent d'en dire davantage sur le rapport de cause à effet entre le fait que la ville se fasse belle et ses aspects les plus insalubres, car ce genre d'événement n'est pas seulement un trompe-l'œil, un pouvoir qui se met en scène, c'est aussi un facteur d'aggravation de difficultés plus structurelles. Non pas que les hommes et les femmes du Moyen Âge soient particulièrement crades. Ils le sont selon nos standards actuels, où il est bien vu de prendre une douche quotidienne. En revanche, il est vrai qu'à l'époque, garantir une certaine hygiène publique est un casse-tête pour les autorités qui n'ont pas de vision d'ensemble du problème, chose que la science historique a, en tout cas dans une plus large mesure. Pour autant, est-ce que cette perspective plus englobante permet d'aboutir à un consensus ? Pas vraiment. Les spécialistes sont certes unanimes quand il s'agit de tendre le coup aux idées reçues les plus tenaces, mais il y a beaucoup de dissensions en interne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne peux jamais dire à l'avance à quoi ressemblera le script d'une vidéo de la chaîne. C'est ça qui rend le travail d'écriture extraordinairement long, mais aussi incroyablement stimulant. J'ai besoin de m'immerger dans ce bain de réflexion contradictoire avant de me jeter à l'eau. Ne m'enfonce pas, virgule. Bref, au départ, je pensais plutôt centrer cette partie sur un autre ouvrage, pour en finir avec le Moyen Âge, de Régine Pernod. Son autrice appartient à la génération d'historiens précédentes, celle née au tout début du XXe siècle. Elle fait d'ailleurs figure de femme pionnière dans ce milieu encore très masculin. Elle a en commun avec Jean Verdon de s'être intéressée à l'histoire des femmes ainsi qu'à l'image que renvoie le Moyen Âge dans l'imaginaire collectif. Or, à l'arrivée, les deux livres sont très différents. Premièrement, ils ne sont pas écrits au même moment. Pour en finir avec le Moyen Âge, date des années 1970, le Moyen Âge, Ombres et Lumières, des années 2000. Deuxièmement, la démarche n'est pas du tout la même. En effet, en tirant parti des avancées plus récentes de la recherche, le tableau de Jean Verdon a l'avantage d'être beaucoup plus nuancé que la plaidoirie de Régine Pernod, visant à rien de moins qu'une réhabilitation du Moyen Âge. Toutefois, le Moyen Âge, Ombres et Lumières, a aussi un inconvénient que n'avait pas pour en finir avec le Moyen Âge. Il n'est pas problématisé. Régine Pernod a un objectif, critiquable mais assumé, redorer le blason de la période qu'elle étudie. Jean Verdon, pour sa part, multiplie les études de cas sans aller plus loin que chercher à dépeindre une ère de clair-obscur. Voyez-vous même ces quelques phrases extraites de sa conclusion ? Certes, la vie n'est pas facile au Moyen Âge, elle ne l'est pas aujourd'hui. Toute époque, comme tout homme, est ambivalente. Ouais, ce sont des rappels utiles, mais pour une entrée en matière, pas pour la conclusion d'un ouvrage. Je suis peut-être adepte du contrepoint, moi-même, quand je vois dans le Moyen Âge autant une fiction qu'une réalité, mais l'amour du « en même temps » atteint des sommets avec Jean Verdon. Je cite, toujours dans sa conclusion, « Le Moyen Âge, dix siècles pendant lesquels le temps semble quelque peu suspendu, mais il a pourtant connu des périodes d'ombre et de lumière, un monde limité apparemment dans sa manière de penser, mais aussi désireux de s'ouvrir sur d'autres horizons, un monde dans lequel beaucoup restent dans leur village et qui néanmoins voit circuler nombre de pèlerins et de marchands, un monde de clercs souvent misogynes, mais où la femme a connu des espaces de liberté, un temps d'inconfort, mais aussi le temps des cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales ! Rapachoir ! Je reviens donc à Jean Verdon. Ce dernier parvient, par un mouvement de balancier perpétuel, à une forme de juste milieu, et ce malgré des éléments contraires. Alors certes, en mathématiques, la moyenne de deux extrêmes donne bien un résultat intermédiaire, mais alors cette moyenne ne signifie plus grand-chose. Je vais prendre un exemple tout simple, à savoir une version à peine exagérée de ma scolarité. Étais-je considéré comme un élève moyen en ayant 5 sur 20 en sport et 15 en mathématiques ? Spoilé, non. Même pas. J'étais bon élève, tout court. Eh oui, les deux matières n'ont pas du tout la même valeur dans le système éducatif. Au conseil de classe, même là où le prof de sport trouvait moyen de me faire un compliment, mon appréciation était du type « travail sérieux, mais résultat insuffisant ». Évidemment, si j'avais obtenu les notes inverses, je vous laisse imaginer que là où le prof de maths n'aurait pas applaudi mon endurance. Eh bien, pour le Moyen Âge, c'est pareil. Virgule, je t'en prie, un peu de sérieux. C'était une métaphore très rigoureuse. D'accord, d'accord. Je vais faire une autre analogie. Dans une pièce, quand il y a des ombres et des lumières, est-ce qu'on dit que l'éclairage est moyen ? Variable ou inégal serait plus adapté, non ? Après tout, en fonction de là où on regarde, on aura plutôt tendance à voir le côté obscur ou celui lumineux. Par conséquent, utiliser l'adjectif moyen ou médian pour dénommer le Moyen Âge prête plus à confusion qu'autre chose, à moins qu'on en revienne au sens temporel du qualificatif, celui d'un entre-deux, comme je l'ai évoqué en introduction. L'idée est que la période fasse le lien entre Antiquité et Modernité. C'est ce qui conduit plusieurs historiens à ne pas s'arrêter en 1492 et à englober, les trois siècles suivants, ceux de l'Ancien Régime. Vous me voyez venir ! Parmi ces spécialistes, il y a Jacques Le Goff ! Je le mentionne pour la huitième fois. J'ai compté ! Il en résulte toute une réflexion autour de la notion d'un long Moyen Âge. Un long Moyen Âge, c'est aussi le titre d'un recueil de textes initialement paru dans le magazine L'Histoire, de le... enfin vous savez qui ? Il y a quand même quelque chose qui me gêne dans tout ça. Oui, aussi. Mais je pensais plutôt au fait qu'on se retrouve avec une période à géométrie très variable, qui sert de pont entre la mémoire des générations précédentes et un passé très très lointain. J'en arrive à un stade où le Moyen Âge englobe tellement de choses, réelles ou fictives, qu'il ne veut plus dire grand-chose. Maintenant que je me suis mis dans une impasse, il me reste à en sortir, à travers une troisième et dernière partie, que j'ai nommée Histoire et Fiction, mais qui aurait pu s'appeler, alors, Que Faire ? Parce que oui, à ce sujet, Jean Verdon prend position, pour une fois. C'est vrai que je vais finir par passer pour un méchant garçon à force de taper sur des médiévistes, mais je suis d'autant plus exigeant que je les aime bien. Ici, je trouve que l'interrogation est trop vite évacuée. Alors, que faire ? Garder le terme, car il est commode, mais ne pas être dupe. C'est tout. Avant cela, il est seulement fait mention de ce que j'ai moi-même dit en introduction. Le Moyen Âge est une expression anachronique, péjorative, etc. Ensuite, le sujet n'est plus abordé. Alors certes, la périodisation, elle a lieu après les faits. On n'en est jamais pleinement satisfait. De plus, le problème de l'approximation, on le retrouve dans d'autres disciplines. Pour citer le statisticien George Box, Remember that all models are wrong. The practical question is, how wrong do they have to be to not be useful ? Pas la peine de te moquer, virgule. Je vais le traduire en français. Rappelez-vous que tous les modèles sont faux. La question pratique est de savoir à quel point ils doivent être faux pour ne plus être utiles. Cette mise en garde concerne les modèles développés dans les mathématiques, ou les sciences fondamentales, c'est-à-dire des systèmes représentant, sous une forme plus ou moins simplifiée, une réalité physique ou logique. La question se pose aussi pour l'histoire, qui est faite de sources fragmentaires et de témoignages partisans. Je fais donc le lien avec ce qu'a écrit George Box. Puisque le Moyen Âge n'est pas la réalité, seulement une représentation de celle-ci, par ailleurs largement fausse, est-ce que ce modèle peut encore nous être utile ? C'est une question rhétorique, car il est évident que le Moyen Âge sert à quelque chose, sans quoi il nous laisserait indifférent. Dans un sens, Jean Verdon a raison de s'en accommoder. J'aurais l'air malin si, moi, du haut de mon master de recherche, je décide d'appeler autrement le Moyen Âge. Et justement, comment est-ce que je l'appellerais ? Je n'ai pas la réponse à cette question. En revanche, j'en ai une à la question suivante. En quoi est-ce que le Moyen Âge nous est utile ? À ce propos, j'ai volontairement gardé pour la fin la dernière phrase du livre « Le Moyen Âge, ombres et lumières ». Qui dira les raisons de la fascination exercée par cette période sur nos contemporains ? La question est laissée en suspens. Mais au fond, c'est logique. L'auteur tient un propos très mesuré et s'efforce de ne pas prendre position sur le poids qu'il accorde aux aspects positifs comme négatifs du Moyen Âge. Autrement dit, il met sa subjectivité sous le tapis. Pourtant, à mes yeux, c'est cela le questionnement essentiel. Pourquoi est-ce que 500, 600, 700 ans après, on s'intéresse encore à des vieilles pierres et à des charpentes parties en fumée ? Et il n'y a sans doute pas de réponse unique. Cela concerne tous les regards portés sur le Moyen Âge, ceux des amateurs comme des spécialistes, en sachant que ces derniers, avant d'être des spécialistes, sont aussi des amateurs, au sens strict. Ils aiment ce qu'ils étudient. Moi, je joue volontiers sur les deux tableaux. J'aime le Moyen Âge imaginaire, le médiévalisme, qui est ancré dans notre temps. J'aime aussi celui historique, le passé médiéval, qui est beaucoup plus distant. Alors comment est-ce que je fais pour jongler entre l'un et l'autre ? Et est-ce que ça a seulement un intérêt ? Après tout, la fiction en dit davantage sur notre époque, alors que la plupart des discours qui commencent par « l'histoire montre que » énonce soit des banalités, soit des énormités. En outre, le Moyen Âge historique passe par des années d'études, avec tout ce que ça implique de bagages culturels et économiques. Oui, j'ai bien conscience que passer la journée à me creuser le ciboulot, c'est un luxe, un privilège. D'ailleurs, je le clame haut et fort. Non ! Avoir étudié l'histoire, ça ne rend pas plus lucide sur l'avenir. Ça aide à comprendre les enjeux présents, oui, mais à condition de les mettre en perspective avec ce passé. Ce qui demande d'avoir conscience qu'on n'est pas objectif en le faisant. Et malgré cela, ce n'est pas parce que c'était comme ça avant que c'était mieux ou que c'est à refaire. Avant, c'était différent. J'y viens, virgule. L'histoire, avec une majuscule, et les histoires en minuscules, ne touchent pas tout à fait les mêmes publics. Elles n'obéissent pas non plus aux mêmes règles. Pour moi, elles sont donc complémentaires. Avec l'histoire disciplinaire, j'ai acquis une méthode d'analyse. Je me suis constitué une boîte à outils. Je sais chercher l'information, la trouver, l'évaluer, la comparer. J'ai aussi développé un autre rapport au temps, un peu à contre-courant de notre époque, où les communications sont quasi instantanées. Enfin, quand je dois résoudre un problème, j'accorde plus d'importance à la démarche, moins aux solutions. J'en apporte tout de même. Mais elles peuvent être contredites, car je suis transparent sur la méthode. C'est aussi pour ça que je râle quand un ouvrage fait l'impasse sur les notes de bas de page. Savoir que c'est un grand spécialiste, qu'il a écrit, ne me suffit pas. Avec le Moyen-Âge imaginaire, au contraire, je mets l'accent sur le véhicule plus que sur le chemin emprunté. En effet, et je vais en surprendre plus d'une, à commencer par toi, virgule, la fiction est beaucoup plus dirigiste que la science historique, du moins avec l'usage que j'en fais. Précisément, la plus grande liberté lors de la conception se traduit en aval par moins de lisibilité dans les choix créatifs que l'on a fait. Je m'explique. En histoire, si j'ai un raisonnement complètement boiteux, cela peut se voir. Pas par tout le monde, et la forme va avoir un impact sur le fond, c'est certain. Mais moins que dans la fiction. À ce propos, j'ai un exemple qui nous sort un peu de Notre-Dame. J'ai été le premier à accueillir, avec enthousiasme, le développement, puis la parution du jeu vidéo Kingdom Come Deliverance. Je vous fais le pitch. Et comme je ne peux pas afficher directement à l'écran la jaquette du jeu, A la place, je vous montre un blason, celui du royaume de Bohème. En effet, l'intrigue se situe en Bohème, dans l'actuelle République tchèque, au début du XVe siècle. Nous incarnons un fils de forgeron, un peu concon, qui voit sa famille tuée par les coumans, et qui veut se venger en sauvant le royaume, ou l'inverse. Oui, je ne vous le vends pas très bien. L'intrigue, dont l'amorce me rappelle un peu celle du film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, n'a pas été le principal argument de vente. Par contre, les développeurs ont insisté sur le réalisme, tant des combats, des bâtiments, bref, de la culture matérielle. Grâce à l'aide d'une archéologue, d'épéistes, etc., la promesse est bel et bien tenue, au risque de rendre le jeu un peu poussif, pas toujours très fluide. En revanche, l'expérience de recréation du Moyen-Âge historique s'arrête là. La mise en scène, le côté barbare des envahisseurs, la passivité des personnages féminins, à part pour se préserver des envahisseurs, ou encore la bohème présentée comme un havre de paix menacée, tout cela tient plus d'un discours conservateur et nationaliste que d'un passé ayant réellement existé. Et je me suis fait avoir ! Moi qui déteste ce type de réécriture de l'histoire, je n'y ai vu que du feu avant de jouer au jeu. Exact ! Car des signes avant-coureurs, il y en avait. Justement, ça m'a servi de leçon. Rétrospectivement, j'ai compris que j'avais été séduit par un mirage, celui de l'historiquement crédible, au point d'en oublier que c'était d'abord un jeu né de l'imagination d'un studio ayant des affinités claires avec l'extrême droite tchèque. Et quitte à parler de droite qui flirte avec les extrêmes, concernant les Laurent Deutsch et autres histrions qui saturent les ondes françaises, je pense qu'il serait aussi plus aisé de les critiquer en les considérant comme ce qu'ils sont, à savoir des auteurs de fiction, dans la mesure où ils donnent à entendre et à voir une certaine histoire, mais ils enverrouent complètement l'écriture. L'imaginaire a une force évocatrice qui est à double tranchant. Aussi faut-il garder en tête que ce Moyen-Âge résonne non pas dans notre passé, mais dans notre présent, telles les cloches de Notre-Dame. Et je m'en vais vous les sonner, les cloches. Avant la nuit noire commença notre histoire sur le toit de Notre-Dame. Quelques discrètes flammèchent les chairs, les poutres de Notre-Dame. Mais la fièvre s'étendit au passant, qui frémire quand il vire droit devant, l'ombre sinistre d'une puissante flamme aussi grande que les cloches de Notre-Dame. Certains voulurent y voir le vice et le péché, d'un monde corrompu et qui doit être purifié. Vous qui ne rougissez face au sang d'innocents, vous n'avez Dieu que pour Notre-Dame. Nommettez plus d'autres crimes impudents au nom de Notre-Dame. Vous saurez bien mentir à vous-même, vous pouvez justifier vos anathèmes. Vous ne saurez cacher inactions, renoncements et manquements par le seul nom de Notre-Dame. Pour conclure, comme l'écrit l'historien William Blanc, on rêve aujourd'hui du Moyen-Âge, car on est angoissé par le monde qui nous entoure, par notre avenir. Effectivement, l'avenir est imprévisible, le temps présent, éphémère. Alors où est-ce que nous trouverons des repères, sinon en nous tournant vers le passé ? C'est ainsi que le Moyen-Âge a commencé à hanter nos rêves, bons et mauvais. Voilà pourquoi j'affirme que le Moyen-Âge s'est terminé, sitôt qu'il a existé. Depuis, ce reflet déformé du passé modèle la réalité actuelle, qu'on s'en serve à des fins d'épouvante, ou au contraire qu'on s'en émerveille. Souvent, les spécialistes, qui essayent tant bien que mal de gratter le vernis imaginaire, préfèrent se placer entre ces deux extrêmes. En effet, les prises de positions plus tranchées sont nécessairement moins nuancées, donc plus contestées. Au-delà de l'évidence, ma critique est facile. En tant que vidéaste et vulgarisateur, je me place en dehors de ce cadre strictement académique, dans lequel je n'ai pas trouvé ma place. Toujours est-il que, de mon point de vue, la recherche historique n'est pas toujours assez claire sur ses propres motivations et le rapport qu'elle entretient avec son objet d'étude. Les auteurs et autrices de fiction ne s'embarrassent pas des mêmes réserves. Je ne considère pas que ce soit un problème. Ça en devient un, seulement lorsqu'on n'est pas au clair avec la frontière entre histoire avec un grand H et histoires au pluriel. Pour ma part, en entreprenant des études universitaires, j'ai d'abord voulu faire la distinction entre une réalité telle qu'elle est advenue et la fiction que je me représente au quotidien. J'ai depuis dépassé cette opposition. Un Moyen Âge imaginaire et un Moyen Âge historique peuvent tout à fait coexister dans une même pensée à condition qu'ils soient séparés par une question de méthode. Ce faisant, le présent et le passé forment l'avers et le revers d'une même médaille, celle du temps sur lequel on a prise. J'ai donc l'intime conviction que la compréhension de l'un comme de l'autre éclairera notre conception du monde. Et voilà ! La vidéo se termine déjà ! En parlant de fin, toutes les références que j'ai mentionnées figurons dans le générique. En outre, je vous propose quelques liens complémentaires en description. Cela dit, je me doute que votre temps, comme le mien, n'est pas extensible à l'infini. Je vais donc aller à l'essentiel. Si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir que vous parliez de la chaîne manuscrite à toutes celles et ceux autour de vous qui aiment l'histoire et les histoires. Conseillez-leur aussi l'épisode pilote de cette émission qui parle de princesses. Non, pas les princesses Disney, les princesses médiévales. Mais je vous en ai déjà parlé en introduction. Je me répète, fiche-toi ! On a perdu virgule. Je crois que c'est le moment de nous quitter. C'était Max Sylve, le nécromancien slash historien, et je vous dis à bientôt, j'espère. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada